Salut c'est Lucien Tremblay de La Machine à Mixer. Aujourd'hui les amis je vais vous expliquer pourquoi j'exporte toujours en audio mon sound replacement. Quand on parle de sound replacement dans le fond c'est de rajouter un sample à partir d'une piste audio qui va être trigué dans le fond par une piste audio. On fait ça couramment dans le rock où on vient avoir un sample de snare qui dans le fond est synchronisé avec le snare d'origine. Et puis moi je l'exporte toujours en audio parce que les sound replacers ne sont pas parfaits et des fois il peut y avoir des petites erreurs qui vont passer sur le radar et c'est beaucoup plus facile de les corriger lorsqu'on exporte en audio. Par exemple, moi Dramagog, une chose qui me fait une fois de temps en temps c'est de placer le sample à la mauvaise place. Si je rétablis la piste originale, vous voyez le coup de snare du sample est comme une couple de millisecondes après l'attaque du snare original. Des fois ce n'est pas toujours évident dans le mix mais ça va faire un genre de plâme, un petit flamme qui ne sera pas nécessairement super musicale et que à ce moment-là je découpe et je replace. Ça fait que ça c'est une des premières raisons. Ça peut arriver aussi des fois que le coup de snare va être pas assez fort et il va carrément ne pas en mettre. Je ne sais pas si c'est le cas ici. C'est le cas ici donc je pense qu'il était encore une fois, oui vous voyez c'est encore un autre cas assez flagrant là où le Dramagog, Dramagog m'a mis le coup de snare vraiment à côté du temps et ça peut arriver comme je disais que le coup de snare n'est pas assez fort et qu'il nous manque un coup de snare. Si le sample est quand même bien présent dans le mix, ça va créer un manque. Je pense ici c'est le cas. Vous voyez ici le coup de snare n'était vraiment pas fort et à ce moment-là le Dramagog s'est tombé en-dessous du threshold et on l'a manqué. Autre raison des fois, ça peut arriver que des coups très rapprochés ne sont pas bien captés par le sound replacer. Comme quand on a des flammes, je dois en avoir un à quelque part ici où j'ai deux coups très très rapprochés. Ici j'ai un roulement de snare ou que j'avais un coup de snare qui me manquait. Ça nous permet rapidement de voir s'il nous en manque ou si on en a aussi en trop. Ça peut arriver que si on a beaucoup de leaks, de kicks, qu'on a un coup de snare à une place qu'on n'est pas supposé de n'avoir. À ce moment-là, quand on a les deux en audio, on peut se faire une écoute soit en les mettant en solo. Moi ce que je fais c'est que des fois je vais mettre tout simplement le scroll et à ce moment-là je fais jouer la piste et à ce moment-là ça défile, ça permet d'avoir des repas visuels et auditifs en même temps. Ça fait qu'on peut faire un petit scan rapide et puis ça nous permet justement de corriger ces petites erreurs-là qui peuvent être un petit peu tannantes de se rendre compte. Ça peut être un peu tannant de se rendre compte de ces erreurs-là une fois que l'album est terminé et que vous avez commencé à en vendre et que vous entendez un coup de snare qui n'était pas là à l'origine. Faites attention à ça. Peu importe encore une fois le plugin que vous utilisez, je pense que ça peut toujours être intelligent et en plus de ça, ça vous assure dans le futur de toujours avoir ce sample-là de snare parce que si mettons dans un an, deux ans, vous n'avez plus le plugin, au moins vous allez avoir la piste audio si jamais pour une raison X vous voulez remixer votre chanson. Fait que voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi. Au revoir. Parlez-moi. Marceau, ciao.